Merci Aurélien, je ne vais pas être beaucoup plus long. Mais c'est vrai que moi je me souviens d'une réunion il y a quelques mois à l'association du Monde Terre où je suis invité régulièrement et où une élue de la mairie de Lille était invitée justement pour être questionnée sur la mise en place future du stationnement payant. Et le principal argument qui a été mis en avant dans cette réunion par la mairie était de dire que ce stationnement payant c'est pour redonner des places aux habitantes et aux habitants pour eux-mêmes se garer devant chez eux. Ça c'était vraiment le principal argument, le premier argument qui était donné étant entendu qu'il y aurait des véhicules étrangers à Lille qui viendraient prendre les places des habitantes et des habitants et que du coup en le rendant payant ça allait les dissuader d'être là ou d'aller plus loin et que les gens allaient pouvoir retrouver leur place. Ce à quoi je me souviens que les représentants et représentants de l'association ont dit oui d'accord mais nous on n'est pas contre que vous taxiez les véhicules qui ne sont pas de Lille et qui viennent prendre nos places, pourquoi pas, on pourra en discuter. Mais du coup pourquoi nous ? Pourquoi nous qui habitons là alors qu'on ne payait rien avant on va devoir payer après même si c'est un tarif préférentiel parce qu'on vous fait croire en plus que vous faites une bonne affaire. C'est bien fait quand même ! Il y a le packaging, le petit nœud cadeau, si vous payez tout d'un coup une réduction de X% non mais on croit rêver. C'est bien aujourd'hui quand on regarde tous les arguments qu'on les égrène, le fait que la mairie ne reçoive personne pour discuter de ce dispositif, ni les commerçants ni les commerçants, ni les gens, ni personne. On voit bien que le but final à la fin, c'est juste de remplir les caisses de la mairie par un moyen détourné, soi-disant qui serait plus facilement accepté et acceptable parce que oui, payer son stationnement c'est normal. Non, ce n'est pas normal, surtout dans une ville qui se revendique de la gauche puisque encore une fois, c'est les plus précaires qui vont souffrir le plus. Ceux qui ont un garage, qui peuvent déjà mettre leur voiture au chaud, eux n'auront pas à payer le stationnement. Bon, ça fait une inégalité supplémentaire. Donc voilà les éléments qui sont sur la table. Nous, on veut plus de justice. Et encore une fois, si l'alternative était déjà là, si les transports publics gratuits dans toute la métropole étaient déjà là et de qualité avec la desserte qui va bien parce que si c'est pour qu'ils soient blindés comme en ce moment où vous ne pouvez pas monter dedans, vous en laissez passer 4, 5, vous êtes en retard au boulot, à votre rendez-vous parce qu'alors que vous avez voulu laisser la voiture là, pas polluer et faire votre bonne action aussi pour la planète, ça ne va pas fonctionner. Or, c'est ce, au fond, ce à quoi on vous incite. Au fond, à la fin du fin du fin, que vous n'ayez plus de voiture. Moi, je ne suis pas un ayatollah de la voiture individuelle. Je ne suis pas là pour vous dire la voiture est individuelle, c'est génial, c'est trop bien. Aujourd'hui, la plupart des gens en ont besoin pour se déplacer. Mais encore une fois, même ça, on pourrait se dire qu'il y a des alternatives à la voiture individuelle. Les voitures de location en partage. Mais sauf que quand vous allez regarder les prix, l'abonnement et le nombre de véhicules disponibles, si tout le monde fait ce que la mairie souhaite qu'on fasse, c'est-à-dire se sépare de son véhicule pour prendre des véhicules en autopartage au moment des besoins, il n'y a pas assez de véhicules en autopartage. Donc moi, j'en ai ras-le-bol aussi qu'on ne mette pas en œuvre les alternatives puisque à la fin, le but, c'est bien de vous faire les poches, de remplir les caisses parce qu'on a du mal à les remplir par d'autres moyens. On ne veut pas prendre le risque politique d'expliquer qu'on va augmenter la taxe foncière vu qu'on a supprimé la taxe d'habitation. Donc on vous le fait insidieusement, sournoisement et de manière inégalitaire. C'est pourquoi nous sommes ici, aujourd'hui, très heureux de venir soutenir le collectif, les habitantes et les habitants de Fives, mais aussi de Moulins, de Oisennes, de tous les quartiers qui y sont passés et même ceux qui y passeront parce qu'ils finiront tous par y passer si on suit la logique, évidemment. En tout cas, je remercie toutes celles et tous ceux de s'être mobilisés, d'être là et d'être aussi là au prochain rendez-vous au tribunal administratif. Je pense qu'il faudra continuer à faire entendre notre voix et en tout cas, nous, on sera là pour porter, peser de tout notre poids. Merci à toutes et à tous. Merci. 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 Merci.